Au milieu de l'océan déchaîné, un drame se joue à bord de ce bateau en perdition. Une série d'explosions s'est produite sur le navire et les cadavres jonchent le pont. Robert, McKinley, j'ai marre-t-on, aidez-moi ! Le capitaine est blessé. Laissons le capitaine là où il est. Pensez plus tôt à ces milliers de pièces d'or qui sont à bord du bateau. Vous m'entendez, Robert, McKinley, Herman ? Restez à bord, c'est un ordre ! Restez à... Ça y est, regardez, le bateau coule et le capitaine va disparaître avec tous nos camarades. Ça n'est plus la peine de te faire du mauvais sens, c'est un peu tard. Pense à la manière dont tu vas dépenser ton or. J'y suis tôt boy, tu l'attaques, j'y suis tôt boy, et tu frappes, j'y suis tôt boy, comme un samouraï. J'y suis tôt boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'envers, quand tu pars en guerre. J'y suis tôt boy, tu attaques, j'y suis tôt boy, et tu frappes, j'y suis tôt boy, comme un samouraï. J'y suis tôt boy, si l'ennemi tue encore, un jour tu seras plus fort, plus fort que la mort. Ton père dans un cri de rage, il s'en est allé comme un héros. Et pour te léguer son fourrage, il t'a donné son kimono. J'y suis tôt boy, tu l'attaques, j'y suis tôt boy, et tu frappes, j'y suis tôt boy, comme un samouraï. J'y suis tôt boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'envers, quand tu pars en guerre. J'y suis tôt boy, tu attaques, j'y suis tôt boy, et tu frappes, j'y suis tôt boy, comme un samouraï. J'y suis tôt boy, si l'ennemi tue encore, un jour tu seras plus fort, plus fort que la mort. J'y suis tôt boy, tu attaques, j'y suis tôt boy, et tu frappes, j'y suis tôt boy, comme un samouraï. J'y suis tôt boy. Dix années ont passé depuis le naufrage du Neptunia. Tout le monde semble l'avoir oublié. Pourtant, ce jour-là... Alors, Robert, c'est le Neptunia qui te rend triste ? Qui es-tu ? Je vais te faire taire, moi. Monsieur, monsieur ! Ce pauvre Neptunia ! Et ce mot d'Herman, c'est-tu leur borgne ? Parlez-moi de ce borgne. Je ne veux pas mourir. Oh, je veux être riche. Je veux ma part. Avec cette pièce d'or sur moi et en me faisant embaucher par ma clé sur le Ligat, je recevrai enfin ma part d'or grâce à Herman le borgne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lydia ? Et qui est ce borgne ? Il faut que je le trouve. Oui, je connaissais bien, Robert. Nous avons navigué ensemble. Mais ça fait déjà plus de dix ans. Il m'a parlé de votre bateau et je viens vous demander de me prendre à bord. Je peux faire beaucoup de choses, par exemple la cuisine ou le nettoyage. Tu sais, c'est vraiment devenu très rare, ce type de pièce. On n'en voit pratiquement plus. Vous parlez de cette pièce ? C'est une pièce d'or espagnole, il me semble bien. Les fameux galions en transportaient beaucoup. Leurs épaves le prouvent. Tu es là ? Mais oui, ma chérie, je suis là. Je vois que tu as déjà réussi à trouver quelqu'un. Elle est très jolie, ta pièce. Pourtant, je la cacherais si j'étais à ta place. Regarde, j'en ai une, moi aussi. La même que la tienne. Je m'appelle Gébarto, je joue de la trompette. Je suis ici pour la même raison que toi. Maintenant, cache vide ta pièce, sinon tu risques de t'attirer de graves ennuis. Et toi, le nouveau, ne reste pas là à rêver. On t'a embauché pour travailler. Tiens, attrape ça et lave un peu le pont. Elle est encore pire que son père. Mais ne te vexe pas, petit. Cathy a maté les plus rudes des plus vieux loups de mer. Je n'aime pas du tout être appelé, petit. Appelez-moi Judo Boy, d'accord ? Mais oui, d'accord, petit. Dis-moi, où as-tu trouvé cette pièce ? C'est quelqu'un qui me l'a donné. Malheureusement pour lui, il est mort maintenant. Il m'a dit qu'Hermann Le Borg serait à bord de ce bateau. Je n'en sais rien du tout. C'est quelqu'un qui tient à ce qu'on ne le voit pas. Mais rassure-toi, s'il est à bord, c'est lui qui te trouvera. Attention ! Tu vois, petit, je te l'avais dit que tu t'attirerais des ennuis. Alors, en bas, il n'y a pas eu de classe ? Non, mais vous pourriez faire attention, t'as de maladroit. Non, mais vous l'entendez, ce blanc bec ? Attends, on va te donner une leçon ! Tu vas apprendre qu'à nouveau venu, il doit respecter les anciens ! Non, arrêtez, ça suffit comme ça. C'est une affaire qui doit se régler entre hommes. Très joli travail, félicitations. Maintenant, je voudrais bien savoir lequel de vous a laissé tomber le canot tout à l'heure. Aucun d'entre eux. J'étais avec eux et tout le monde travaillait. Le coupable n'est pas parmi eux. Mais alors, qui c'est le coupable ? Quelle différence est-ce que ça peut faire ? En croisant-moi, l'expérience petite, cherche pas le savoir. Dites-moi pourquoi. Pousse-toi ! Georges, ne reste pas là. Allez, fais un effort ou tu vas attraper du mal. Je suis très bien, moi, ici. Et toi, tu ferais bien d'écouter son conseil. Il faut pas trop chercher à savoir. Je ferais peut-être mieux d'enlever cette pièce. Dis, papa, est-ce que tu as vu cette curieuse pièce que le nouveau porte autour du cou ? Euh, non. Comment est-elle, cette pièce ? Elle est exactement comme la tienne. Oh, tu sais, toutes les pièces se ressemblent. S'il vous plaît, je peux vous parler un instant ? Ah oui, bien sûr, ça va m'occuper. On dit que vous savez tout. Oui, c'est vrai, je sais tout ce qui se passe sur la mer. Parlez-moi d'Hermann Leborg. Oh, je suis désolé, celui-là, je peux rien te raconter d'intéressant sur lui. Et je peux te dire que tu vas te faire des ennemis chez les marins du bateau si tu poses trop de questions sur les secrets de la mer. Oh ! Oh, c'est incroyable, regardez ! Oh, regardez, c'est le Neptunia ! Mais il a coulé, il y a deux gens. C'est un best-to-fantôme ! C'est un best-to-fantôme ! C'est un best-to-fantôme ! Le Neptunia, c'est impossible ! Mène de la lumière ! Mais regarde pas trop, tourne-toi vite ! Ça porte malheur de regarder un bateau-fantôme ! C'est un best-to-fantôme ! C'est un best-to-fantôme ! On a encore essayé de me tuer ! Capitaine ! Capitaine, il y a une voie d'eau à la salve des machines ! Il n'a pas très bien compris ce qui vient de se passer ! Il dirait qu'il nous a tirés dessus ! Il y a une voie d'eau à la salve des machines ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Capitaine ! Rien de bien grave, ce sera vite réparé ! En vrai, c'est bien un bateau ! Le bateau prend du gîte ! Je me demande ce qui se passe ! Il y a une voie d'eau à la salle des machines ! Non, ne m'approchez pas ! N'approchez pas ! Sacre bleu, elle est tombée à la main ! Roscou ! Roscou ! Elle ne tiendra pas longtemps au milieu des vagues aussi violentes ! Je me crée comme un stade ! Ce lieu est entréandidat ! Et je ne pique pas deprivait à ça ! C'est quoi ? Je suis pas блs ! Fais pas mal que je te luis ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'avais prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien entendu, le vaisseau fantôme n'était qu'un sous-marin camouflé. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes hommes vont s'emparer de ce bateau sans le moindre mal. Vous feriez tous mieux de vous rendre si vous voulez éviter le pire. Tenez, surveillez-le à ma place, s'il vous plaît. Il a tué mon père. Il a... Récupérez vite vos esprits. Vous pleurerez plus tard quand vous n'aurez le temps. Après la mort de votre père, c'est à vous que revient la responsabilité de ce bateau. C'est à vous qu'il vous plaît. Allô, allô, ne faites pas cette tête-là. Votre père est seulement blessé. Il s'en sortira si on le soigne. Vous croyez ? Désolé du mensonge, mais reconnaissez que je n'avais pas le choix. Non, on ne tire pas dans le dos. On vient pour t'aider. Bien, occupez-vous deux. Ah oui, oui, on va s'en occuper. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est à moi. Toutes ces belles pieds de torse sont à moi. Erreur. Alors, tu croyais avoir réussi à me tromper ? De quoi tu parles, je ne comprends pas. Je dois reconnaître que tu es un remarquable comédien. Mais tu es Herman Leborgne. Attends un peu. C'est bien Herman ? Tu as entendu ? Alors tu connais toute l'histoire maintenant. C'est lui qui a eu l'idée géniale de voler toutes ces caisses de pièces d'or. Cette espèce d'ivrogne ? Il n'a rien d'un ivrogne, il le fait croire. Je n'aurais jamais accepté que tu fasses partie de mon équipe si j'avais su que tu n'aurais pas de parole. Quand l'enjeu est de cette taille, ça devient de la naïveté de croire à l'honneur. J'ai vraiment du mal à croire que le vieil ivrogne était en fait le fameux Herman. Il avait un oeil de vert. Oui, je crois que l'instant de régler nos comptes est arrivé, petit. Je n'aime pas qu'on m'appelle petit, je vous l'ai déjà dit pourtant. Bien joué, petit. Bien joué, petit. Il a bien cherché, ça m'apprendra à vouloir me voler vos d'or. Un moment, Herman. Tu ne peux pas m'arrêter, alors n'essaie pas. Je ne savais pas qu'Herman le Borgne était un lâche qui a peur de se battre. C'est temps, on m'appartient, tu entends ? On ne me le volera pas. Non ! Non, mais il ne fallait pas. Je me serais occupé de lui. C'est un peu tard, mais on m'appelle judo-boy. C'est un peu tard, mais on m'appelle judo-boy. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Ça te plairait de rester sur ce bateau ? Oh, mais si je restais, je m'ennuierais terriblement. Oh, regardez ! Les mouettes apparaissent déjà. La terre n'est plus très loin. Vous allez pouvoir me déposer. Oui, comme tu veux. On te regrettera ! Oui, judo-boy va pouvoir reprendre sa longue route, sa démarche de loup solitaire. Il ne s'arrêtera nulle part tant qu'il n'aura pas atteint son but. Judo-boy, tu attaques judo-boy Et tu frappes judo-boy Comme un savouraï Judo-boy, plus rapide que l'éclair Que la foudre de l'enfer Quand tu pars en guerre Judo-boy, tu attaques judo-boy Et tu frappes judo-boy Comme un savouraï Judo-boy, si l'ennemi tourne en mort Un jour tu seras plus fort Plus fort que la mort